Bonjour à tous et bienvenue à l'Université de Montréal et à la Faculté des sciences de l'éducation, en particulier au micro-programme des qualifications en enseignement. Alors, ce document est préparé pour vous présenter quelques points importants de notre programme et pour vous aider à vous préparer pour la session d'automne 2021. Malheureusement, on ne peut pas faire d'accueil en personne, donc j'espère que ce petit document vous aidera un peu à planifier vos débuts dans notre programme. Je me présente d'abord, je suis le responsable du programme Alejandro González-Martin et c'est moi qui va vous guider dans ce document. Il y a aussi mon adresse électronique si jamais vous avez des questions par rapport à quelques informations que je vais présenter dans ces documents. Par contre, toutes questions techniques sur l'inscription, les cours, les frais, votre centre étudiant, ce n'est pas à moi qu'il faut l'envoyer, il faut l'envoyer à la TGD du programme et on verra la dépositive 26, son nom et ses coordonnées. Donc, je clarifie pour moi, c'est des questions plus sur votre formation, votre suivi, vos cours, mais toutes questions techniques, les cours d'inscription, des inscriptions, c'est avec la technicienne, la TGD et on verra ses coordonnées plus tard. Alors, la première chose, si vous êtes admis dans les programmes, ça veut dire que vous avez reçu soit l'avis d'admissibilité, soit les permis d'enseignement du ministère de l'éducation. Avec l'un ou l'autre, vous êtes admissible, c'est pour ça que vous êtes dans les programmes. La seule différence, c'est les tests de français le TGF. Les gens qui ont l'avis d'admissibilité n'ont pas encore réussi ou passé l'examen de français TGF. Les gens qui ont réussi le TGF ont reçu le permis d'enseigner. Ce permis ressemble un peu à ceci et voilà, ils précisent dans quelle discipline vous pourrez enseigner lorsque vous aurez votre brevet d'enseignement. Cette information sera très importante et on va voir plus tard à quoi ça va vous servir dans le programme. Alors, j'insiste dans les deux cas vis d'admissibilité et permis d'enseignement, tout est bon pour le programme. Même si vous êtes en train de préparer l'examen de français, il y a quelques cours que nous pouvons vous offrir dont je vais vous parler aussi dans quelques instants. Pour arriver au brevet d'enseignement, à la profession d'enseignante, il y a plusieurs voies. Donc, vous voyez dans ce document, il y a plusieurs voies d'accès et ce qui vous concerne à vous, c'est la septième voie, c'est là que vous vous placez. Alors, on va faire un zoom. Alors, ici, vous êtes à la septième voie qui est le titulaire d'une autorisation d'enseigner obtenue à l'extérieur du Canada. Alors, c'est votre cas. Qu'est-ce que les ministères vous demandent? Alors, d'abord, les permis valides pour cinq ans et les ministères vous demandent de réussir cinq cours. Un cours sur le système scolaire, un cours d'intervention, un cours d'évaluation et deux cours de didactique. Donc, nous, dans ces micro-programmes, on a tout cela pour que vous n'ayez pas à faire de shopping ou de magasinage. Ici et là, vous aurez les cinq cours dans notre programme. En plus de cela, vous devez aussi faire entre 600 et 900 R des stages supervisés, des contrats supervisés et je vais vous en parler dans un moment. Donc, une fois que vous avez fait l'examen de français, vous avez les permis d'enseignement, les deux choses qui vous restent à faire sont réussir les cinq cours que les ministères vous demandent et faire les aires des stages provatoires. Il n'y a pas d'ordre pré-tabli. Vous pouvez faire l'un après l'autre, l'autre après l'un ou faire les deux en même temps. Donc, il y a des gens qui vont s'inscrire qui auront déjà fait toutes les aires d'enseignement. Il y a des gens qui vont s'inscrire chez nous, qui vont faire d'abord le cours pour après faire les aires d'enseignement et il y a des gens qui vont faire le cours en même temps qu'ils font les aires d'enseignement. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de priorité. Tant que vous aurez fait les deux à un moment donné, c'est ça que les ministères vont vous demander pour livrer les brevets d'enseignement. Alors, les stages provatoires, ici, il y a quelques informations, mais ce qui est important, c'est toujours validé avec les ministères. Les ministères, nous, on essaye de suivre les informations, mais les ministères a le droit et le fait des fois, de changer des informations, changer des règles sans nous prévenir. Donc, il y a un lien ici dans les documents. Alors, allez toujours consulter les informations officielles pour vous renseigner, pour être certain d'avoir toujours la bonne information. Mais normalement, les stages provatoires, vous devez les faire avec des contrats en tout entre 600 et 900 R et des contrats de minimum 200 R. Donc, les suppléances, ça ne peut pas compter. Et il faut s'y prévenir avant le début du contrat à l'administration. Des fois, c'est la direction d'école. Des fois, c'est la commission scolaire. Donc, renseignez-vous de dire que vous êtes en processus de stages provatoires parce que c'est comme ça qu'ils vont mettre en place un mécanisme de suivi, quelqu'un qui va aller vous voir de temps en temps et vont remplir une évaluation à la fin de votre contrat. C'est quand vous aurez toutes les évaluations, jusqu'à 600 ou 900 R, que vous aurez l'essentiel pour demander au ministère la reconnaissance de stages provatoires. On sait alors que nous, dans le programme, on va vous offrir plusieurs cours pour partager plusieurs contenus théoriques et pratiques avec vous. Mais il y a toute une série de vécus et d'expériences pratiques qui sont aussi nécessaires pour les enseignants et, dans votre cas, pour vous intégrer dans les écoles. Alors, il y a l'expérience et votre bagage des pratiques que vous avez. Aussi, l'adaptation au nouveau système scolaire, dans quelle mesure le système dont vous venez est proche ou pas proche du système ici où vous voulez vous intégrer. Il y a aussi les questions des langues. Il y a plusieurs d'entre vous qui ne sont pas francophones. Donc, il y a aussi la question de maîtrise de la langue. Évidemment, les choix culturels possibles. Alors, pour vous aider dans tous ces aspects pratiques, les programmes vous offrent, en parallèle et de façon gratuite, des ateliers pratiques à l'intégration à l'enseignement en milieu scolaire québécois. Alors, il y a trois ateliers différents qui seront offerts. Vous recevrez l'information soit à travers la TGDE du programme ou soit par e-mail, soit sur Studium. Donc, il y a plusieurs façons. Mais voilà, vous recevrez l'information quand les ateliers seront prêts à être offerts à l'automne. Alors, les trois ateliers, c'est un atelier sur l'intégration au milieu scolaire québécois. Il y a un deuxième atelier sur la gestion des classes. Il y a un troisième atelier sur l'insertion professionnelle. Et normalement, on recommande de les suivre dans l'ordre. Donc, si vous voulez faire l'atelier 2, mais faites d'abord l'atelier 1. Il y a des exceptions. Donc, on peut voir selon les cas de figure, mais normalement, la recommandation, c'est de les faire dans l'ordre. J'insiste, ils sont gratuits. Vous recevrez l'information et il suffit de confirmer que ça vous intéresse. Par contre, le nombre de places est limité pour faciliter les interactions et les échanges. Donc, si jamais, une fois que vous avez confirmé, vous ne pouvez pas vous présenter, veuillez prévenir la personne qui organise pour libérer la place et peut-être offrir à quelqu'un d'autre qui a une liste d'attente. Les ateliers, souvent, ont une durée de deux heures et la date est souvent choisie pour qu'elle ne coïncide pas avec vos cours. Une autre ressource qui peut être utile pour vous, c'est le SNIP, le carrefour national de l'insertion professionnelle à l'enseignement, qui a toute une panoplie de ressources et offre aussi des formations à l'occasion, en particulier pour les enseignants formels étrangers. Donc, je vous invite à visiter leur site web et de voir les informations qui se trouvent là, parce que vous pourriez trouver une panoplie de choses qui vous intéressent. Maintenant, par rapport au programme, je vais vous parler de plusieurs informations par rapport aux cours, etc. Sachez que tout ce que je veux dire se trouve dans les guides de l'étudiant. Alors, comment trouver les guides de l'étudiant ? Alors, vous aurez ces diaporamas, mais c'est intéressant d'avoir les guides de l'étudiant, parce que ça, vous pouvez les garder dans votre ordinateur et vous pourrez les consulter en tout le temps. Et des fois, c'est une page qui vous intéresse. Alors, vous pouvez aller sur la page de la faculté, donc la faculté sciences de l'éducation, FSE et Montréal.ca. Si vous cliquez là-bas, vous allez trouver notre page et vous verrez qu'il y a l'onglet ici études premier cycle. Alors, si vous cliquez, il y aura le menu qui va se trouver. Et ici, vous verrez enseignants qualifiés hors Québec. C'est ici que vous devez cliquer. Alors, lorsque vous cliquez, vous verrez les informations, aperçu du programme, exigence et guide de l'étudiant. Quand vous cliquerez ici, c'est là que vous serez accès au guide de l'étudiant. Alors, je répète, toutes les informations que je vais donner maintenant se trouvent dans ce guide. La première chose à vous dire, c'est que ce programme est conçu pour vous. Et quelques caractéristiques importantes, c'est que vraiment, il est fait pour vous. Alors, vous n'essayerez pas mélanger avec les étudiants du programme régulier. Donc, vous serez avec des gens comme vous, qui viennent de l'extérieur, qui ont fait la formation, qui ont dans la plupart des cas de l'expérience professionnelle et qui ont dans la plupart des cas plus de 30 ans et de la famille assez souvent. Donc, vous serez en contact avec des personnes qui sont dans votre situation, qui partagent les mêmes profils et les mêmes inquiétudes. Aussi, c'est un programme, même si on offre des cours semblables aux cours qu'on offre dans les programmes de licence ou des bacs. Ici, on reconnaît que vous avez une expérience. On reconnaît que vous avez déjà une formation dans l'enseignement. Alors, on essaye dans les cours, dans la mesure du possible, d'abord, de mobiliser ce que vous connaissez déjà, de parler de votre expérience et d'établir les liens entre votre bagage et votre expérience dans votre contexte et le nouveau contexte pour vous aider à établir des ponts et à mettre tout dans la simboite outil qui vous sera utile dans votre intégration. Alors, en gros, vous avez ces éléments-là. Il y a aussi la plateforme qu'utilise l'université, c'est studion.umontreal.ca. Il est déjà annoncé à l'automne que tous les cours seront donnés à distance. Donc, voilà, vous devrez passer beaucoup de temps ici parce qu'il y aura plein de ressources, des documents pour vos cours et peut-être même des vidéos, etc. à visionner. Donc, comme on l'a dit plus tôt, les ministères vous demandent de faire cinq cours. Alors, dans ce programme, c'est cinq cours exactement qu'on vous offre. En fait, on vous offre six cours, mais vous devez faire que cinq. Pourquoi? Il y a d'abord un cours sur le système scolaire québécois. Il y a un cours sur l'intervention et les élèves en difficulté. Les ministères vous demandent deux cours de didactique. Alors, il y a un cours général de didactique pour tous, mais il y a un deuxième cours où vous devez faire un choix. En fait, il y a le cours dit 33-71, qui est didactique des mathématiques, sciences et technologies. Il y a le cours dit 33-72, qui est didactique des langues et autres disciplines. Alors, parmi ces deux cours, vous ne devez faire que un. Et je vais vous donner des instructions dans quelques instances sur lesquelles il faut choisir. Et finalement, il y a un cours d'évaluation. Donc, voilà, vous avez ici tout ce qu'il vous faut. Et sachez qu'à chaque session, on offre cinq cours. Donc, vous devez planifier, mais sachant qu'à chaque session, il y a tous les cours qui s'offrent. Donc, ça vous permet de commencer et de progresser à votre rythme, selon votre condition laborale, selon votre condition à la famille, à la maison. Donc, c'est vous qui devez voir le temps que vous voulez prendre pour finir. La seule exception, c'est que ces deux cours-là, ils sont donnés en alternance. Donc, à une session, c'est le cours 33-71 qui est donné. À la session suivante, c'est 33-72, etc. Cet automne, ça va être 33-71, le cours de didactique des mathématiques, sciences et technologies qui va être offert. Alors, ça veut dire qu'à l'hiver, ça sera 33-72, didactique des langues autres disciplines. Et après, à l'été, ça va être encore 33-71, etc. Aussi, si vous ne le savez pas, nous, dans l'année scolaire, on identifie trois sessions. La première session, c'est la session d'automne, qui va de début de septembre à la mi-fin décembre. La deuxième session, c'est la session d'hiver, qui commence en début janvier et finit normalement vers la fin avril. La troisième session, c'est la session d'été, qui commence en début mai et finit quelque part à la fin juin. Cette année, à cause de la pandémie, elle est décalée de deux semaines, mais normalement, ce sont les dates. Alors, aux sessions d'automne et d'hiver, comme ils durent quatre mois, chaque cours ne se donne qu'un seul soir par semaine. Par contre, la session d'été, comme elle ne dure que deux mois, tous les cours sont intensifs, alors les cours se donnent deux soirs par semaine. Alors, je vous ai dit tantôt que parmi les cours 33-71 et 33-72, il y a un choix à faire. En fait, le choix est déjà fait par le ministère, donc vous avez plutôt des contraintes. Si, dans votre permis d'enseignement, il dit que vous êtes autorisé pour l'enseignement de mathématiques au secondaire, ou sciences et technologies au secondaire, ou éducation physique et la santé, c'est le cours 33-71 que vous devez faire. Si, par contre, dans votre permis d'enseignement, il dit que c'est pour l'enseignement du français, langue et d'enseignement au secondaire, univers social, éthique et culture religieuse, enseignement des arts, enseignement de l'anglais, langue et seconde, enseignement du français, langue et seconde, ou enseignement des langues tierces. C'est le cours 33-72 que vous devez faire. Les seules personnes qui ont vraiment un choix sont les gens qui ont reçu l'équivalence, le permis d'enseignement pour l'éducation préscolaire et enseignement primaire, ou pour l'adaptation scolaire. C'est les gens dans ces deux scénarios, dans ces deux derniers scénarios qui peuvent choisir l'un ou l'autre selon les intérêts ou leurs lacunes, la discipline qu'ils veulent les renforcer. tous les restes des personnes n'ont pas le choix. Vous devez faire le cours que le ministère vous demande. Alors, ici, on vous propose dans les guides de l'étudiant deux cheminements, mais c'est que deux propositions. En fait, si vous commencez à l'automne, il est possible de finir le programme en deux sessions. Donc, vous pourriez finir, si je vous le souhaitais et que si vous avez le temps de le faire, à l'hiver, en avril, vous pourriez finir les cinq cours. Et notre option, c'est de prendre une année. Donc, vous pouvez commencer en septembre pour finir en juin. Ça, c'est le minimum. Pour le maximum, normalement, votre dossier, d'abord, votre permis d'enseignement est valable pour cinq ans. Donc, il faut voir la date d'expiration. Et normalement, une fois que vous êtes étudiant à l'université, votre dossier est valable et ouvert pendant une période de quatre ans. Et vous pouvez même ne pas vous inscrire à des cours pendant trois sessions consécutives. Mais si pendant trois sessions consécutives, il n'y a aucune activité dans votre dossier, à la quatrième, il va se fermer automatiquement. Donc, si vous ne souhaitez pas que ça arrive, il faudrait nous contacter pour nous prévenir, pour dire que vous êtes toujours intéressé, mais que vous avez en prévu. Et c'est pour ça qu'il y a trois sessions en activité dans votre dossier. Alors, ça, c'est les cours. Ici, il y a deux cheminements, mais il y a plusieurs contraintes qu'il faut prendre en compte. Donc, les voici, je vais aller in par in. Comme je l'ai dit tantôt, les cours sur le système scolaire, les cours général et didactique, les cours d'intervention et les cours d'évaluation sont offerts à chaque session. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas de contraintes. Vous pouvez vous organiser avec assez de souplesse, sachant que ces cours-là sont offerts à chaque session. Pour les cours d'évaluation, par contre, il y a comme préalable les cours État 11-12 sur le système scolaire et les cours dits 11-14 des didactiques générales. Ça veut dire que vous devez avoir réussi ces deux cours-là avant de pouvoir vous inscrire aux cours d'évaluation. Donc, il faut toujours laisser les cours d'évaluation à la fin. En fait, ce cours va être toujours suivi à votre dernière session. Alors, s'il vous reste deux cours à faire et que dans une session, vous choisissez seulement les cours d'évaluation, il va vous dire que non. Si vous restez deux cours, vous devez faire d'abord l'autre qui vous reste et les cours d'évaluation à la fin. Si, par contre, il vous reste deux cours et vous voulez les faire à la même session et vous respectez les autres contraintes, il n'y a pas de problème. Donc, tant que les cours d'évaluation soient votre dernière session, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Comme je l'ai dit tantôt, les deux cours de didactique disciplinaire, 33-71 ou 33-72, sont offerts en alternance. Donc, il faut bien s'organiser pour ne pas rater la session où ils vont se donner et ils doivent être suivis avant ou en même temps que les cours d'évaluation. Donc, vous ne pouvez pas les laisser à la fin. D'accord ? Donc, faites attention à cela. Et, en gros, c'est toutes les contraintes. Donc, il y en a plusieurs. Alors, faites attention quand vous planifiez toute votre scolarité, combien de sessions vous voulez passer chez nous. Il y a aussi une autre chose que vous pouvez prendre en compte. En fait, notre micro-programme, c'est cinq cours, ça qui fait 15 crédits. Mais, en tant qu'étudiant de l'université, vous avez la possibilité de compléter votre formation, si vous le souhaitez, avec encore cinq autres cours jusqu'à 15 crédits. Quels sont les scénarios où ça peut être utile ? Alors, je vous ai dit tantôt, il y a des gens qui, peut-être, préparent l'examen de français. Alors, à la faculté, il y a des cours de français pour les enseignants. Ou même si vous avez réussi l'examen de français, le texte fait, mais vous pensez que ça vous ferait du bien de suivre encore quelques cours de français. Alors, vous pourrez vous inscrire à des cours de français et les suivre pendant que vous êtes étudiant du micro-programme. Donc, ça va être réappelé des cours hors programme. Et une autre possibilité serait, par exemple, si vous avez votre formation pour enseigner l'histoire, mais vous l'avez fait dans votre pays. Alors, certainement, il y a beaucoup d'aspects de l'histoire du Canada que vous ne connaissez pas. Alors, vous pourriez dire, mais étant donné que je suis les cinq cours du micro-programme, j'aimerais suivre quelques cours d'histoire du Canada pour mieux apprivoiser le contenu en vue de l'enseignée. Ou, imaginez que vous avez fait un bac ou une licence pour l'enseignement des mathématiques, mais vous ressentez que votre formation était très théorique. Ici, dans le département des maths, il y a des cours très appliqués, des modélisations informatiques et mathématiques, applications des maths, etc. Donc, vous pourriez choisir de compléter votre formation avec des cours plus appliqués. Et sachez aussi que dans plusieurs pays, l'enseignant de biologie donne que de la biologie. L'enseignant de physique donne que de cours que de physique. Mais ici, c'est sciences et technos. Alors, l'enseignant du secondaire doit enseigner la biologie, la physique et la chimie. Alors, si votre diplôme est en biologie, peut-être que vous aimeriez avoir quelques cours de biologie, d'introduction à la biologie et à la physique pour compléter, et à la chimie, j'avais oublié la chimie, pour compléter votre formation. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait possible de compléter votre formation avec encore cinq cours si vous en ressentez les besoins. Aussi, il y a des étudiants qui ont des prébourses. Et la plupart des prébourses demandent d'être inscrit un certain nombre de crédits par session. Donc, ça peut être utile si jamais il y a des contraintes ici. Alors, pour compléter les crédits, vous pourriez les faire avec des cours ici. Une chose importante à garder à l'esprit, ce sont des cours hors programme parce qu'ils se font un complément des cours de programme. Alors, pour pouvoir vous inscrire, il faut être inscrit au programme. Donc, si vous prévoyez de suivre des cours hors programme, assurez-vous d'être toujours étudiant du micro-programme. En fait, une fois que vous aurez fini les micro-programmes, nous, on sera très content pour vous, mais vous serez fini, alors vous n'aurez plus étudiant du programme, alors vous ne pourrez plus faire des cours hors programme. Donc, j'insiste, si vous voulez faire tout autre cours que vous ressentez comme nécessaire ou comme complémentaire à votre formation, il faut le faire pendant que vous êtes inscrit au micro-programme, il faut le faire avant d'avoir fini votre dernier cours au micro-programme. Donc, ici, vous avez quelques cas de figure dont je vous ai parlé qui peuvent justifier que certains étudiants choisissent de faire encore quelques cours hors programme. Dans les guides de l'étudiant, il y a toute une liste de plusieurs cours qui sont suggérés, tant disciplinaires comme en didactiques de la discipline. Donc, il y a plusieurs cours de maths, par exemple, mais aussi quelques cours de didactique de maths. Pareil pour le français, pareil pour l'histoire, donc il y a des cours disciplinaires, mais aussi des cours didactiques de la discipline. Ce sont des cours suggérés, mais si vous trouvez autres cours que vous sentez importants pour votre formation, des cours de technologie, etc., alors vous pouvez toujours nous contacter. Une chose importante, si les cours que vous demandez, la personne qui va traiter la demande voit clairement les liens avec votre profil, la personne le traitera sans problème. Si, par contre, vous demandez un cours et on ne voit pas vraiment les liens avec votre discipline et votre formation d'enseignant, ça va être envoyé à moi, les responsables du programme, et ça sera moi qui devra décider si on vous permet de vous inscrire ou pas. Donc, ça c'est pour éviter que les gens s'éparpillent trop. Donc, vous pouvez faire des cours, mais des cours de complément à votre formation et pas de cours ici et là pour vous être plus éparpillé. Si on revient à la langue et au français, à part les cours qu'on offre des langues et des didactiques des français, sachez que l'université a les centres de communication écrite, les CCE, qui offrent des ateliers gratuits pour de nos francophones. Il y a un calendrier de programmes et de cours qui sont offerts à chaque session. C'est envoyé aux étudiants, donc ils peuvent s'inscrire gratuitement. Sachez que le nombre de places est limité, donc il faut décider rapidement et fixer la date. Aussi, ils s'offrent des consultations individuelles et un suivi avec des rédactions et des corrections. Là, c'est payant, mais le montant n'est pas trop élevé, mais vous pouvez toujours consulter la page du centre de communication écrite à l'université. Sachez aussi que nous, à la faculté, on a une coordonnatrice des mesures de soutien en français, Karim Pouliot, qui peut aussi vous rencontrer et vous faire des conseils, des recommandations si vous cherchez à améliorer votre français. Aussi, dans les guides de l'étudiant, il y a plusieurs informations. Donc, il y a les services, par exemple, alerte emploi et les centres de soutien aux études et développement de carrière, où il y a, par exemple, des rencontres et des ateliers pour la recherche d'emploi, pour préparer votre CV, pour préparer une entrevue d'embauche, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter la page du César à l'Université de Montréal pour voir toute une panoplie de ressources qui sont disponibles pour vous. Alors, je vous avais dit au début de la présentation que, tantôt, j'allais arriver aux coordonnées de la technicienne. Alors, la TGD du programme s'appelle Geneviève Away et vous avez là ses coordonnées, son adresse e-mail, son bureau, son poste au bureau. Mais si, normalement, on veut être en distance, ce sera par e-mail que, normalement, il faudra communiquer. Une chose importante dans le contexte de l'Université de Montréal, c'est l'étudiant lui-même qui fait son inscription au cours, qui choisit ce cours, etc. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations ou ça marche pas ou ça bloque à un moment donné, n'hésitez pas à contacter Geneviève qui pourra vous donner des informations ou vous dépanner si elle peut le faire de son côté. Une chose très importante, c'est d'activer, dès qu'est possible, votre adresse umontréal.ca, votre adresse institutionnelle. Vous avez là quelques informations pour le faire. Et il faut savoir que toutes les informations officielles que vous allez recevoir seront envoyées à votre adresse umontréal.ca. Alors, il faut vraiment l'activer dès que possible pour ne pas rater des informations. Et aussi, pour être pendant la session et pendant votre scolarité, être toujours à jour de plusieurs informations. Aussi, lorsque vous communiquez avec nous, il faut toujours utiliser l'adresse umontréal.ca. Donc, assurez-vous tout le temps de communiquer avec nous en précisant, d'abord en utilisant votre adresse électronique et en précisant votre matricule et dans quel programme vous êtes inscrit. Gardez à l'esprit que tous, la technicienne, moi, tout le monde avec qui vous allez échanger, souvent on est impliqué dans plusieurs programmes. Donc, gardez ça à l'esprit pour quand vous contactez avec nous, ne pas imaginer que vous êtes le seul programme que nous avons dans nos mains. Donc, dites, je suis telle personne, avec telle matricule, je suis inscrit dans tel programme. Ma question serait la suivante. Comme ça, vous allez nous aider et plus vous nous aidez, plus nous pourrons vous aider aussi. Et aussi, pour avoir accès à votre adresse électronique, il y a ici une façon directe avec, si vous cliquez ici, o365-montréal.ca. Mais aussi, si vous cliquez sur le petit bonhomme ici, vous pourrez le voir. Alors, ici, si vous cliquez, vous aurez accès au centre étudiant et à votre adresse étudiant. Donc, dans votre centre étudiant, par exemple, vous pourrez voir les cours où vous êtes inscrit, vous pouvez les annuler. Vous aurez aussi les frais, les factures, etc. Alors, il y a plusieurs informations. Il y a une vidéo qui va vous expliquer comment apprivoiser les centres étudiants et les sites aussi de registrer. Alors, n'hésitez pas à l'explorer et n'hésitez pas à l'explorer avant le début de la session pour être à l'aise avec cet environnement. Les dates importantes à retenir pour vous sont dans ce tableau. Donc, faites attention et gardez-les à l'esprit parce que ça vous permettrait de savoir en quel moment vous pourrez faire l'inscription à vos cours, en quel moment vous aurez les factures et la date limite pour le faire. Aussi, vous avez ici la date limite pour l'annulation des cours. En fait, il y a quelque chose d'important et à l'Université Montréal, vous pouvez annuler ou abandonner des cours. La différence est la suivante. Une annulation doit se faire avant la troisième séance des cours. Si vous le faites, donc ça vous permet d'aller voir un cours, voir si ça vous convient ou peut-être décider que vous avez choisi trop de cours. Alors, si vous annulez avant la troisième séance, il n'y aura pas de frais. Alors, vous aurez eu un aperçu, ça fonctionne comme ceci, ça fonctionne comme cela, mais ça ne me convient pas. Ou peut-être un début de session où vous offrez un contrat. Alors, vous prévoyez n'est pas très capable de suivre tel cours. Si vous l'annulez, voilà, il va disparaître votre centre étudiant et vous n'aurez aucune facture à payer. Par contre, après la troisième séance de cours, vous ne pourrez plus annuler. Alors, le cours devra être payé. Alors, c'est quoi un abandon ? Il y a aussi une date limite pour le faire. Consultez toujours le centre étudiant et vous serez informé normalement. Un abandon consiste quand on prévoit que ça ne va pas bien se passer dans l'évaluation. Alors, on sent que vers la fin de la session, on n'aura pas les résultats qu'on souhaite. Alors, on ne souhaite pas avoir une mauvaise note dans notre dossier. On peut abandonner le cours. Alors, le cours va apparaître dans notre dossier avec la mention abandon. Et quand vous le reprenez, ça va apparaître une deuxième fois avec la note de réussite. Donc, ça vous permet d'éviter d'avoir des mauvaises notes. Encore une fois, si vous commencez la session et au milieu de la session, on vous offre un contrat et vous souhaitez le faire, vous pouvez abandonner un cours. Comme ça, il n'y aura pas de problème pour la note. Ou s'il y a une maladie ou un événement familial en cours de session, vous pouvez toujours avoir la possibilité d'abandonner le cours. Pour le cours, vous avez les horaires et toute l'information dans le guide de l'étudiant. Vous l'avez ici dans cette présentation. Mais pour les horaires, etc., vous les aurez dans le guide de l'étudiant et dans votre centre étudiant, une fois que vous les avez choisis. Et ici, cette information ne vous concerne pas. Donc, normalement, toute la session d'automne se fera à distance. Donc, il n'y aura pas de local affiché. Mais si jamais il y avait une activité pour laquelle il faut se présenter dans un local, vérifiez toujours. Alors, vérifiez au moment de vous inscrire, mais vérifiez toujours la veille ou le jour, parce que des fois, il y a des imprévus, on doit changer les locaux. Donc, toujours vérifiez au moment de vous inscrire pour noter c'est où, mais vérifiez la veille ou le jour même pour être certain que le local tient toujours. Aussi, par rapport aux évaluations, sachez que les raisons justifiées pour absence à une évaluation, pardon, c'est une maladie ou une maladie, quelqu'un qui a une autre charge, donc vos enfants, ou un décès d'un proche ou de compétition sportive. Donc, toutes autres raisons pour manquer un examen ou la date d'un travail, donc un cours, un boulot, un contrat, une suppléance, ou ne pas trouver de gardien pour les enfants et rester à la maison. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas justifiables. Sachez aussi que ce n'est jamais l'enseignant qui décide. Il y a une démarche à faire à travers la TGDE qui pourra vous donner un formulaire, vous le remplissez et ça serait la faculté qui décide si votre raison d'absence à une évaluation est justifiée ou pas. Sachez aussi que pour le cours, le règlement pédagogique ne vous oblige pas à être présent au cours, mais il est fortement recommandé. Ça va vous permettre de suivre un peu le rythme et d'être toujours à jour. Et n'oubliez pas, il y a des choses qu'on travaille dans le cours qui ne sont pas forcément dans les notes de cours. Donc, ça peut être très utile. Si jamais vous devez vous absentez d'un cours ou manquer beaucoup de cours pour n'importe quelle raison, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant. Plus les enseignants sont informés de vos circonstances, plus ils pourraient être compréhensifs au moment de l'évaluation. Aussi, une chose importante pour les gens qui ont besoin de l'attestation d'avoir fini les micro-programmes, sachez que si vous finissez les micro-programmes, si vous faites votre dernier cours à la session d'été, donc que vous finissez en juin, sachez qu'il y a les vacances d'été et qu'il y a un moment aussi, pendant l'été, où le personnel d'administration est très très réduit, avec des horaires réduits en plus. Donc, souvent, les attestations, ça va revenir et les relever jusqu'à la mi-septembre. Donc, si jamais vous avez vraiment besoin de l'attestation, sachez que quand vous finissez l'été, c'est jusqu'en septembre que vous allez recevoir les documents. Finalement, je voulais vous parler aussi de quelque chose qui peut vous intéresser, mais peut-être que vous ne connaissez pas que ça existe. En fait, votre diplôme ne vous permet pas de travailler directement au Québec, c'est pour ça que vous êtes dans cette formation qualifiante, mais par contre, votre diplôme vous permet d'étudier au Québec. Alors, votre programme, c'est un micro-programme de premier cycle, mais il y a un deuxième et un troisième cycle. C'est ce qu'on appelle les cycles supérieurs. Alors, on offre à la faculté plusieurs programmes de formation contenue et de formation à la recherche. Donc, si vous avez déjà un premier cycle, alors vous l'avez tous, et vous avez une note moyen minimale selon le programme, vous pourriez vous inscrire aussi à certains cours de formation contenue, à des micro-programmes, souvent ces cinq cours comme celui que vous suivez, à des diplômes d'études supérieures spécialisées ou à des maîtrises professionnelles. Ou ça pourrait vous intéresser de faire un cheminement de recherche, soit à la maîtrise, soit au doctorat. Alors, sachez que votre formation préalable, bien qu'elle ne soit pas valide pour travailler, donc il vous faut faire cette formation qualifiante pour avoir les brevets, votre formation vous permet d'étudier ici au Québec. Parmi les micro-programmes, il y en a plusieurs à la faculté. Alors, ici, quelques exemples. Alors, vous pourriez chercher à vous intéresser à l'administration, à l'éducation, à l'intégration des TIC dans votre enseignement. Maintenant, avec la pandémie, c'est très utile, à l'évaluation, etc. Il y a plusieurs programmes. Alors, n'hésitez pas à les explorer dans la page de la faculté. Et sachez aussi qu'il y a les programmes de maîtrise et de doctorat. Et cette année, on commence un nouveau programme. Donc, tant la maîtrise que les doctorats ont été renouvelés, ont été repensés. On a un programme unifié dans la faculté avec plusieurs profils, mais tous les étudiants de la faculté vont être ensemble dans la plupart des cours. Alors, avec ceci, j'ai fini les informations principales que je voulais vous transmettre. Donc, je vous souhaite à tous une bonne écoute, un bon été et un bon début de session chez nous, même si c'est à distance à l'Université de Montréal. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés ou des questions. Et voilà, ça nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, bon été, bonne session et au plaisir ! Merci. 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 Merci.